Salut ! Surprise ! C'est moi en personne pour les résultats des matchs de finale du tournoi de NITIC 2019. Donc je sais que vous êtes très impatients d'avoir les infos. Donc j'ai plein de petites notes et je vais pouvoir vous donner toutes les infos. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps. Je vais garder cette petite vidéo short and sweet pour vous dire donc déjà que toutes les stats sont déjà disponibles dans la salle des trophées. Donc si vous voulez avoir des informations sur le nombre de vifs d'or, etc. Voilà. Mais sans plus attendre, je vais vous dévoiler déjà la petite finale. C'était Poufsouffle contre cerf d'aigle. Poufsouffle a gagné. Donc avec un score de 4028 contre 3008 pour cerf d'aigle. Donc bravo au Poufsouffle. Et donc maintenant pour Serpentard et pour Gryffondor. Petite gorgée. C'est Gryffondor qui gagne. Incroyable Gryffondor. Mais vous avez remonté de malade. C'est qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vous avez juste explosé tout cette fois-ci. 4702 contre 4442 pour Serpentard alors que depuis le début du tournoi Serpentard écrasait tout le monde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bravo les Gryffondor. Bravo à toutes les équipes parce que vous avez vraiment défendu vos couleurs jusqu'au bout. Vraiment félicitations. Et bon bah c'est quand même une grosse surprise, un gros retournement de situation. Je pense qu'il y a plein de Gryffondor qui doivent être très très bien. Voilà. Félicitations aux équipes gagnantes. Félicitations aussi aux autres équipes. à tout le monde. Bravo. 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 Alors restez avec moi. Dans quelques minutes je vais pouvoir vous annoncer les gagnants et les gagnantes des lots. Enfin que des gagnantes. Il n'y a eu que des gagnantes. Les gagnantes des lots offerts par les sponsors. Mais avant je voulais quand même dire merci à l'équipe qui s'est proposée pour faire perdurer la magie et pour animer le tournoi à mes côtés. Et je voulais le faire nommément. Donc déjà merci beaucoup à Aurélie. Made by Stitch. Aurélie elle a œuvré dans l'ombre à mes côtés jusqu'à la fin du tournoi pour préparer les scores. Et c'est pas une mince affaire parce qu'il y a la... Il y a très rapidement... Il y a l'aspect vérification des fiches qui s'est vraiment très très bien passées ces deux derniers matchs. Vous avez fait des super fiches. J'ai eu besoin de... De contacter très très peu de gens pour des fiches incomplètes ou mal faites. Certaines ont été corrigées tout de suite. C'était super. Donc vraiment bravo, bravo, bravo pour les fiches. C'était génial. Et Aurélie, en fait, le site nous fournit des extracts de données brutes. Et Aurélie a mis au point tout un fichier Excel qui calcule et qui nous fournit les scores vraiment de façon beaucoup plus exploitable et lisible avec plein de stats. Donc c'est Madame Stat. Et un grand grand merci Aurélie pour ton aide. Merci beaucoup. Ensuite, merci aussi à Corée, ma complice de toujours dans toutes les aventures. Je t'aime. Voilà. Et ensuite, merci à l'équipe, à l'équipe en place. Donc merci à Emmanuel. Merci à Anne. Merci à Véronique. À Maëlle. À Anaïs. À Claire. À Charline. À Julie. À Marie. À Laetitia. À Hélène. Et à Anne. Merci. Merci à toutes pour votre aide et pour votre bonne humeur, pour votre soutien, pour tout. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Short and sweet. On passe aux gagnants. Allez. Zou. On garde le rythme. Alors. Ça, j'aime bien. Faire le tirage au sort et annoncer les gagnants. J'aime bien. Donc, premier lot sur un fil. Le kit des huitaines de Poudlard. Voilà. Ah oui. Avant d'annoncer les gagnants. Modalité de récupération des lots. Dans le fil Ravelry qui s'appelle Zonko. J'ai eu un doute. J'ai cru que je n'enregistrerais pas. Si j'enregistre, c'est bon. Oui. Alors, dans le fil Ravelry qui s'appelle Zonko. Vous avez le nom et normalement les coordonnées. Donc, soit la boutique, soit le compte Instagram. Vous avez normalement les informations relatives aux sponsors. Donc, le mode de récupération, sauf indication contraire dans le fil et dans le poste concerné, c'est de contacter la boutique ou la personne qui offre les lots pour vous faire connaître et donner votre adresse. Puisque chaque personne a gardé les lots et vous les enverra. Donc, voilà. Premier gagnant, première gagnante sur un fil. Le kit des mitaines de Poudlard, c'est Adèle 881. Félicitations. Ensuite, on avait deux lots boucles laines. Alors, il y avait un lot Mérinos Angora 2 brins. Et là, c'est Caroline Jab qui gagne. Bravo. Et le deuxième lot Ampshire 4 brins, c'est Miss Litchi qui est chez Poufsouple, je le sais. Donc, félicitations à toutes les deux. Boucle laine. Ensuite, on a une ou deux mailles qui nous a gâtés. Il y avait quatre lots pour une ou deux mailles. Alors, il y a le premier lot, l'écheveau jaune, c'est Barba Wool. Bravo. L'écheveau bleu, c'est Lirbis. Bravo. L'écheveau mauve, c'est Tricomonde de Sophie. Bravo également. Je ne vous ai pas dit, mais c'est que des identifiants Ravelry que je vous donne. Et le bon d'achat, je ne l'ai pas noté. Je reviens tout de suite. Mais au revoir. Oui, alors c'était en fait le bon d'achat d'une ou deux mailles, c'était Berylune. Bravo. On continue. Je regarde au bon endroit. Non, vous êtes là. On continue. Une louve dans les bois. C'est HG Tricote. Félicitations. Le journal de la lue, la dinette de Harry Potter. Trop, trop cool. C'est Mylène Blondie. Mylène Blondie sur Ravelry. Ensuite, les petits sacs offerts par Sal Sameli. Work Your Magic Witch. Là, c'est Marionette qui le gagne. Et Badass Nijic. C'est Whims of a Feather. Whims of a Feather qui gagne. Félicitations. Ensuite, on avait les patrons offerts par Crystal Nioul. Crystal LLK. Crystal LK. On a donc... Non, je ne suis pas... Si, c'est... Voilà. Le e-book. C'est La Tortue du Tricot qui le gagne. Coucou. Bravo. Ensuite, le premier patron, c'est Quick Banane. Que je connais. Bisous, bisous. Bravo. Le deuxième patron, c'est L'or et ses envies. Félicitations. Et troisième patron, c'est Maya Mar. Maya Mar avec un T. Bravo. Ensuite, on avait Lolotte 1409 qui offre deux magnifiques pins Celestial Fox. Ils sont juste à tomber par terre tellement ils sont beaux. Il y a le patronus de Harry. Et là, c'est Lunette L qui le gagne. Et ensuite, il y a le patronus de Luna Lovegood. Et c'est Linesse sur Ravelry. L-I-N-E-C-E. Linesse. Bravo. Ensuite, on avait un méga lot offert par Arco Iris Yarns. Donc, Ludivine. Un magnifique lot de trois écheveaux dans la collection de Harry Potter. Et là, c'est Eva Neguadinioum qui gagne. Que je connais aussi. Bravo. Ensuite, on a Folie Ordinaire qui offrait trois patrons. Donc, la première qui gagne un patron Folie Ordinaire, c'est Mes mains tricotes. La seconde, c'est Clean 612. Et la troisième, c'est Collinette. Bravo à toutes les trois. Ensuite, on avait à nouveau un lot très, très sympa. Attendez, je suis perdue. Voilà. Excusez-moi. Pour l'écheveau solidaire, la box de Noël de l'écheveau solidaire qui est épuisée. Eh bien, Aurélie nous en a gardé une pour le Nittich. Et c'est Sian21 qui la garde, qui la gagne. Donc, Sian21, manifeste-toi vite auprès d'Aurélie pour être sûre de l'avoir sous le sapin pour le 25. Elle a l'air géniale. Ensuite, on avait les trois pochettes. Je n'oublie rien, là. Je n'oublie personne. Page 7. Page 11. Excusez-moi. 10, 11. Non, c'est bon. On a les trois pochettes. Voilà, c'est le dernier lot. Les trois pochettes offertes par Christine T44. C'est donc Ménoli 9770 qui gagne la première. Osado Island ou Osado Island pour la deuxième. Et c'est Miss Wultiful pour la dernière. Miss Wultiful, bravo. Bravo à toutes les trois. Ensuite, il y avait mes lots à moi que j'offre. Et donc, j'ai décidé d'en faire quatre pour qu'il y ait au moins un membre de l'équipe par maison qui gagne un lot. Et donc, le premier lot, c'était deux échevaux de laine à chaussettes avec des marqueurs et des badges. Et là, c'est Aurélie chez Gryffondor. Made by Stitch. Voilà, j'espère qu'ils te plairont. Voilà. Ensuite, chez Poufsouffle, le deuxième lot, c'était l'échevaux de Dekas avec le marqueur potion et les badges. Et là, c'est les Padema qui gagnent. Ensuite, le troisième lot, c'était l'équipe de mini-échevaux. Et là, c'est Weaving Hand qui gagne. C'est Charline chez Serdeg. Et dernière serpentard, c'était le sac petite moutaine avec les marqueurs et les badges. Et c'est Gris Bonheur, c'est Claire, qui gagne. Voilà. Merci beaucoup pour les autres membres de l'équipe qui n'ont pas été tirés au sort. Je leur offre deux patrons au choix dans ma boutique. Elles ont déjà reçu le code. Et voilà. Et je voulais vous remercier d'avoir participé au tournoi. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe sortante pour lesquelles j'aurais aimé pouvoir également les remercier. Je voulais pouvoir les remercier de vive voix. Donc, merci également à toutes celles qui ne sont pas restées jusqu'au bout. Et j'espère vous revoir lors du prochain tournoi de NITIC. Et en tout cas, merci à toutes les joueuses, tous les joueurs. Et j'espère que vous vous êtes bien amusées cette année. Et je vous dis à bientôt pour le tournoi, le prochain tournoi. Ciao, ciao. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501